Et nous sommes en direct de Franchise Expo Paris 2022 au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles. Si vous souhaitez venir nous rejoindre, n'hésitez pas une seule seconde. 40 ans pour ce salon et le Talk Franchise avec ses invités. En l'occurrence Catherine Leroy qui nous a rejoint, directrice développement du groupe Saveurs et Délices. Et nous allons parler de l'enseigne Montbana. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tiens, on va commencer par présenter rapidement le groupe Saveurs et Délices, si vous le voulez bien. C'est un groupe qui regroupe différentes entités, dont deux principales en franchise. Montbana et Réauté dans le secteur des saveurs gourmandes. Alors Montbana, précisément, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau de franchises dans le secteur du chocolat. C'est 25 boutiques en France, sur tout le territoire. Et donc, on est à la recherche de porteurs de projets qui souhaitent s'installer avec nous sur l'instant gourmand chocolaté. 25 points de vente déjà sur le territoire. Ça fait combien de temps que vous existez ? Alors, c'est une marque en fait très ancienne, puisque Montbana, en fait, c'est l'historique d'une tradition familiale. Donc, sur le sujet, c'est une entreprise qui, par son savoir-faire gourmand, maîtrise toute la chaîne de valeur dans l'historique du chocolat. Les axes de développement, comment vous imaginez l'avenir dans les prochaines années ? D'ici, par exemple, à 2025, combien de points de vente ? Alors, on n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité, comme dans nos chocolats. Et sur le sujet, en fait, on a fait une ouverture toute récente, puisqu'on a ouvert en fait les Sables d'Olonne. On a également ouvert La Baule. Et tout prochainement, en fait, on va ouvrir Sainte. Donc, on est en ouverture mesurée en fait de 5 ouvertures par an. En général, où se situent les points de vente ? Dans une ville, dans un centre commercial plutôt ? Oui, dans une ville en fait de 20 000 habitants, avec une zone de chalandise en fait de 50 000 habitants. On est principalement en fait situé dans des retail parcs. On a investi également le centre-ville, mais on a des principales en fait des implantations dans les retail. Dans chaque point de vente, il faut combien de superficie, surface ? Entre 100 et 150 m². Avec combien en moyenne d'employés s'il y en a ? Deux personnes. Deux personnes, oui. Plus la personne qui porte le franchisé, donc qui porte le projet. Le franchisé en fait est un vendeur. Et on va dire que dans la période en fait phare, qui est celui de Pâques et Noël, on va avoir des renforts supplémentaires. Bon, alors on a dit qui vous étiez, vous nous avez expliqué ça plutôt très bien. Maintenant, on veut savoir qui vous recherchez ? Des commerçants gourmands, passionnés par le secteur du chocolat, qui ont envie en fait de s'investir, de faire plaisir à leurs clients, en partageant en fait l'amour des bonnes choses, du savoir-faire français. Et puis faire plaisir et se faire plaisir, ça fait partie des fondamentaux en fait de notre enseigne. La passion, le partage et sur ce sujet, voilà ce qu'on va rechercher comme profil en fait de commerçants, des gens passionnés. Les conditions d'accès à votre enseigne Montbana ? Pour porter en fait un projet chez Montbana, il faut compter en fait un projet global entre 200 et 300 000 euros. Et on va demander en fait 30% d'apport personnel avec des droits d'entrée, qui vont être ceux du transfert de savoir-faire du franchiseur, qui s'élève en fait à la hauteur de 10 000 euros. Ok. Redevance de combien ? Alors sur la partie en fait franchise, on a une redevance en fait qui s'exprime, je vais vous la redonner en fait précisément. Elle est là, je vous la redonne. Si vous avez une fourchette, ça suffira. En fait elle est à 4% et en fait elle est modulée également par une redevance en fait de communication qui est à 1,5%. D'accord. Avec un contrat qui s'étale sur une durée de... De 7 ans. De 7 ans. Bien, on en sait beaucoup, peut-être pas tout, mais beaucoup déjà. En 10 secondes, 20 secondes, peut-être 30 secondes, donnez envie à celles et ceux qui nous regardent de vous rejoindre. Alors vous avez envie de rejoindre en fait un secteur gourmand qui est celui du chocolat, de donner du sens en fait et parfois de porter des valeurs qui sont celles du partage. Et bien n'hésitez pas en fait à venir goûter en fait nos produits, à échanger en fait avec nos franchisés pour rejoindre en fait l'aventure Montbana Chocolat. Les gourmands, les gourmandes qui nous regardent, qui nous écoutent, les entrepreneurs également, eh bien seront sans doute intéressés par Montbana avec ce groupe Saveur et Délices. Catherine Leroy, directrice développement de Montbana pour Saveur et Délices. Merci d'être venue. Merci. Sur ce plateau et je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous. Et merci à vous de nous suivre. Le Talk Franchise, à écouter, à regarder sur le talkfranchise.fr. Le Talk Franchise. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise. C'est parti !